Et bien salut à tous et à toutes c'est Psy Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo Un tout nouveau format qui s'appelle l'actu jeu mobile Dans ce format ça sera des vidéos très courtes Dans lesquelles je vous présente l'actualité d'un jeu en particulier Aujourd'hui les petits potes je vous présente l'actualité de Valorant mobile La date de sortie, l'APK, le téléchargement, le gameplay, bref Je vous explique tout ça dans cette vidéo Voilà maintenant un an que Valorant est sorti Ils ont fait plus de 14 millions de joueurs Donc comment vous dire qu'ils ont très fortement concurrencé la scène de CSGO Et Riot Games n'est pas prêt de s'arrêter Effectivement le géant va s'attaquer aux jeux mobile, Android et iOS Je préfère à clarifier les choses maintenant Il n'y a pas encore de date ni de période prévue pour la sortie de Valorant mobile Tout ce qu'on peut savoir c'est qu'il va sortir en 2022 Potentiellement sur Android et iOS Pour le moment on n'a pas d'informations sur son développement Mais les développeurs nous annoncent qu'ils souhaiteraient vraiment avoir la version mobile Pour les deux ans du jeu Donc on y vient potentiellement en 2022 Alors attention sécurité Pour le moment il n'y a aucune version de téléchargeable Aucun APK Donc faites attention aux arnaques Aux plateformes Android essentiellement de téléchargement De type APK Ou bien AptoE, TapTap, APK Pur Toutes ces plateformes de téléchargement Où des développeurs vous proposent du Valorant Évitez totalement Parce que c'est un truc à choper une merde sur votre téléphone Et j'ai pas envie que vous perdiez votre téléphone Sinon vous pouvez plus regarder mes vidéos Donc pour le moment il n'y a rien de téléchargeable Au niveau de Valorant mobile Alors il va y avoir sûrement du changement Au niveau du gameplay On sait d'ores et déjà que la version mobile N'aura rien à voir avec le jeu PC A tel point qu'il n'y aura aucun crossplay Entre les plateformes Ça c'est un peu logique Parce que la puissance d'un PC N'est pas spécialement celle d'un téléphone Donc comment dire que si t'as un téléphone Un peu déglingos Ça sert à rien le crossplay Valorant va quand même garder la même mécanique de shoot Mais elle sera quand même moins hardcore Elle sera quand même plus passif Comme Riot Games l'a dit Un de nos principaux objectifs cette année Était de gagner la confiance des joueurs de FPS Et de prouver que Valorant était un vrai jeu de shoot hardcore Et mérite De voir la confirmation par la communauté Toujours plus active et riche Nous pousse à développer cet univers à travers d'autres canaux Commençant par les mobiles Donc là c'est Riot Games Direct Qui nous a dit ça Tu vois c'est une productrice Exécutive Chez Riot Games Qui nous a dit ça Malgré le manque de détails Maintenant on ne peut que croire Que ce jeu sera quand même un jeu de shooter Avec une mécanique Plus adaptée au téléphone Il faut néanmoins noter Que Riot Games s'intéresse de près Aux plateformes mobiles Puisqu'il y a League of Legends Qui lui aussi A le droit à différentes interactions Sur iOS et Android Qui passe aussi par la Switch Les développeurs n'ont pas révélé grand chose Sur la façon dont Valorant se jouerait sur mobile Il faut juste vraiment savoir Qu'il n'y aura pas de crossplay Voilà Donc voilà les petits potes C'était le petit format Actu jeu mobile Qui se portait sur Valorant Si ce petit format te plaît N'hésite pas à me le dire S'il faut améliorer des choses Également N'hésite pas à me le dire Et puis on se retrouve très prochainement Pour une nouvelle vidéo Et bien sûr Un format actu jeu mobile C'était Psy Bye bye